Bonjour, je m'appelle Léopoldine et je tiens à te souhaiter la bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Si tu es nouveau, nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Tu as essayé les affirmations ou les affirmations robotiques, mais tu ne vois toujours pas de résultat. Elles te semblent un peu contre nature ou difficiles à faire, ou même comme une corvée lorsque tu les pratiques. Ne t'inquiète pas, jusqu'au bout de cet épisode, j'ai la solution pour toi. Dans cet épisode de podcast, je vais te partager quelques conseils qui m'ont aidé à faire mâcher les affirmations et surtout les affirmations robotiques pour moi. Afin en fait que je puisse convaincre mon subconscient pour une manifestation beaucoup plus facile et rapide. Et juste pour clarifier les choses tout de suite, oui, les affirmations robotiques fonctionnent. Elles peuvent réellement t'aider à manifester ta meilleure vie, comme toute autre technique d'ailleurs. Et nous verrons ensemble comment les utiliser efficacement et comment elles fonctionnent. Alors plongeons directement dans le sujet. Tout d'abord, sache que l'affirmation robotique ou même les affirmations ne sont pas du tout de nouvelles techniques. Ça existe en fait depuis des lustres. Et bien que le terme robotique puisse être déroutant quand on l'entend, ce dont on parle en réalité c'est d'une technique dont des penseurs comme Louiset, Joe Dispenza ou même Joseph Murphy ont enseigné depuis des décennies. Et il s'agit tout simplement d'affirmer de manière événitive et sans y réfléchir, un peu comme un mantra. Et le truc en fait, c'est que tu n'as pas besoin d'y réfléchir, d'y croire ou même de ressentir quoi que ce soit quand tu pratiques cette technique. Et un peu en fait comme toute technique. La seule différence ici, c'est que tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Et c'est vraiment la première chose à comprendre par rapport aux affirmations robotiques. Et ça n'a aucune importance que tu sois sceptique ou non sur le sujet. Parce que tant que tu continues à te répéter tes affirmations en boucle dans ton esprit, elles vont se manifester. La manifestation est juste un processus mental guidé par tes pensées. Encore une fois, les émotions ne manifestent pas. Et elles passent donc au second plan. Par contre, si tu le penses ou si tu le souhaites, elles peuvent t'aider à manifester. Tes croyances manifestent mais uniquement parce que c'est quelque chose que tu t'es dit constamment et dont tu t'es convaincu. Et donc toute croyance peut être changée. Si tu le souhaites, elle décide. Et pour te dire, je pratique les affirmations robotiques aussi. C'est l'une de mes méthodes de manifestation favorites. Alors voyons ensemble comment les utiliser efficacement. En fait, les affirmations robotiques, c'est juste une appellation moderne pour dire que tu répètes tes affirmations comme un mantra. Les mantras sont en fait des phrases spécifiques et souvent courtes que tu te répètes pendant une méditation en fait en boucle. Lorsqu'on parle d'affirmation ou d'affirmation robotique, elle signifie quelque chose de particulier pour toi. Et en général, que tu as déjà ce que tu souhaites manifester. Et la clé avec ces mantras en fait, c'est de le faire de manière persistante tous les jours jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux. Et lorsqu'on utilise l'affirmation robotique, comme toute technique, on le fait en boucle pendant un certain laps de temps. À un moment donné, on a beaucoup entendu parler en fait d'un élève de Neville Goddard qui a fait le buzz parce qu'il avait passé 16 heures d'affilée à méditer et à affirmer de manière robotique. Il était entré en fait dans un certain état de conscience et état d'esprit et peu de temps après, il est devenu millonneur. Et bien que cette histoire soit vraiment inspirante, surtout que c'est un témoignage à succès, tu dois garder en tête que ça ne veut pas dire que tu dois affirmer pendant 16 heures d'affilée. Ou que tu as besoin de passer 16 heures d'affilée à affirmer pour obtenir ce que tu veux. Pas du tout. Ce cela reste une expérience assez intense et longue. Pour la majorité d'entre nous, ce ne sera pas forcément la méthode qu'on va vouloir adopter. Personnellement, je préfère diviser cela sur plusieurs jours. Mais par contre, on peut en retenir certaines choses importantes. Donc en fait, le truc c'est que tu n'as pas besoin de passer 16 heures d'affilée pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Et comme on l'a dit déjà, tu n'as pas non plus ni besoin de croire ce que tu dis, ni besoin de ressentir pour que cela se manifeste dans ta vie. Par contre, ce qui est à retenir, c'est qu'il te suffit de répéter tes affirmations en boucle pendant un certain temps. Et plusieurs fois dans ta journée. Et c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Et c'est aussi pour ça que les affirmations robotiques sont efficaces. C'est parce que tu peux les faire sans même vraiment y penser. Et parce que la manifestation repose sur tes pensées dominantes et non pas tes émotions. Et bien sûr, si tu souhaites, tu peux utiliser tes émotions pour renforcer ta manifestation, si pour toi cela fonctionne et si c'est une préférence pour toi. Mais garde en tête que ce n'est pas nécessaire pour le processus. Alors, combien d'affirmations peux-tu utiliser ? Honnêtement, tu peux en choisir autant que tu veux. Encore une fois, c'est juste une question de préférence. Du moment qu'elles tournent autour de la même idée que tu souhaites manifester. Certaines personnes, comme moi par exemple, préfèrent quelques-unes. Que ce soit une, deux, trois ou quatre affirmations, bien centrées sur ce que tu souhaites, à répéter en boucle. Mais parfois, on préfère aussi dix à vingt affirmations, un peu comme ce qu'on appelle un rampage. Ceci étant dit, elles tournent toutes autour de la même idée. C'est en fait la même chose, dite de dix manières différentes. Il n'y a aucune limite stricte en matière de manifestation. Tu es le seul, la seule, qui fixe les règles. Et c'est vraiment important aussi à garder en tête, parce que si tu entends quelqu'un te dire le contraire et te donner les règles, s'il te plaît, si ça ne sonne pas correct pour toi, ne le crois pas. C'est toi qui fixes les règles de la manifestation dans ta réalité, personne d'autre. Le parcours de chacun est vraiment unique et souvent on parle de toute façon de notre propre expérience. Et en fin de compte, tout dépend vraiment de ce qui fonctionne ou de ce qui est agréable pour toi à faire. Même dans une pratique d'affirmation robotique. Et si je parle ici de mon expérience, je vais te dire que pour moi, de toute façon, il est plus facile d'affirmer qu'une ou deux affirmations en même temps de façon robotique, parce que ça m'évite vraiment de réfléchir à ce que je dis. Ça va me permettre de les répéter en fait, sans vraiment avoir à y penser, peu importe ce que je suis en train de faire. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun, chacune. Et la première chose à faire, c'est tout d'abord de définir une intention ou un désir qu'on a et d'être si possible précis dessus, sauf si on utilise des affirmations générales ou ce que j'appelle des affirmations couverture. Et une fois que tu as défini ton intention, ce que tu désires, de pratiquer ta méthode, ta technique, ici tes affirmations robotiques, de manière consistante et persistante. Je te recommanderais toujours de le faire au moins 30 minutes par jour. Et tu peux diviser ce temps par session de 5 minutes si tu le souhaites, même dans ta journée. Surtout si tu veux quelque chose rapidement. Parce qu'encore une fois, ce sont tes pensées dominantes qui manifestent. Et pour les personnes qui débutent, qui n'ont encore jamais pratiqué de manière consciente la manifestation ou qui veulent tester, je recommande de faire des petites sessions de 5, 10 minutes ou 15 minutes dans un premier temps et de les diviser en fait dans la journée. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant et de plus facile à faire. Parce que souvent, on n'a pas forcément 30 minutes d'un coup de disponible. Et c'est ce qui permet de trouver un rythme qu'on peut tenir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et tu peux même te régler en fait un minuteur qui te permet de savoir combien de temps tu as passé à affirmer pour être sûr que tu as fait ta session. Je le fais aussi personnellement. Mais honnêtement, tu peux aussi affirmer pendant que tu prends ta douche, te laves les dents, pendant même tes pauses au travail, pendant que tu fais du sport, ou même quand tu regardes un film ou une série, ou même une vidéo YouTube. L'idée c'est vraiment qu'en fait, les affirmations robotiques t'emmènent dans un certain état d'esprit et te permettent de le garder. Très facilement et sans vraiment y penser. Sans t'épuiser et sans te stresser. Puisque tu ne vas pas forcément avoir à te focaliser dessus. Et si justement tu te sens trop anxieux, anxieuse ou stressée, il est peut-être temps d'ajuster ton approche. Peut-être qu'il est temps de modifier tes affirmations pour qu'elles sont plus naturelles dans ta tête, comme si c'était quelque chose que tu te dirais naturellement. Peut-être qu'il est temps de réduire ton nombre d'affirmations et que tu auras juste besoin d'une ou deux affirmations. Peut-être qu'il est temps de réduire le temps que tu passes à affirmer pour une session et que tu fasses plutôt des sessions de 5 ou 10 minutes. Dans tous les cas, tu peux ajuster l'utilisation de la technique. Et il y a aussi une autre technique similaire peut-être dans ce genre de cas, dont on parlera un peu plus tard, dans cet épisode. Mais maintenant, parlons d'une clé essentielle en manifestation, ou plutôt d'un rappel de base. C'est vraiment que le principe de base en manifestation, c'est de penser comme si tu avais déjà ce que tu voulais et de t'amener dans cet état d'esprit. Peu importe la technique que tu utilises. Et en soi, c'est ni compliqué, ni difficile à faire. Mais par contre, ça te demande de la discipline. Parce que manifester consiste simplement à te dire « Je désire ça, et donc c'est à moi maintenant. » Ou « C'est à moi d'un instant à l'autre. » Et c'est juste ça, en fait, l'essence même de la manifestation. C'est simplement reconnaître que ce que tu veux est déjà à toi maintenant, ou va l'être à toi d'un instant à l'autre. Et garde en tête que les affirmations robotiques sont juste une technique. Comme toute autre technique, elle t'amène juste, en fait, à être dans un certain état d'esprit. L'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux maintenant. Où tu es déjà en train de vivre dans ta fin choisie. Et l'état d'esprit, on en a déjà parlé avant, ce n'est pas une technique. Parce que peu importe la technique que tu utilises, que ce soit des affirmations, une visualisation, écrire dans un journal, ou même une conversation dans ta tête, qu'on appelle la téléphone technique, ou d'autres techniques, peu importe la technique que tu utilises, elle vise toute à t'amener dans l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux maintenant. Ce qui te permettra d'incarner en fait cette nouvelle croyance, cette nouvelle façon de penser tout au long de ta journée. Et surtout de manière cohérente. Il est clair que la majorité d'entre nous ne se dédie pas à affirmer 24h sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, rester dans cet état d'esprit, et penser à partir de cet état d'esprit, est vraiment le but des techniques que tu utilises. Ce qui t'offre ainsi une nouvelle perception en fait de ta réalité. Quand tu utilises ta technique, ce qui est vraiment important, c'est plutôt de se focaliser sur le développement de cet état d'esprit là. Parce que c'est le point clé. T'as amené à rester dans cet état d'esprit. Et toute technique que tu utilises, même les affirmations robotiques, fonctionnent parce que tu penses qu'elles fonctionnent. On va aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les affirmations robotiques, mais c'est valable pour toute technique honnêtement en manifestation. Et voici les deux idées importantes en fait à ce sujet. La première, c'est le pouvoir de la répétition, parce que la science derrière la répétition prouve que c'est efficace de toute façon. Et je te l'ai déjà recommandé avant, notamment lors de l'épisode du podcast sur les affirmations en règle générale. Vraiment les moments idéaux pour pouvoir affirmer de manière robotique ou non, c'est le matin au réveil et le soir juste au moment de t'endormir. Mais aussi à tout moment où tu vas faire une activité ou quelque chose de répétitif durant ta journée. Le matin et le soir et durant ces moments répétitifs, c'est vraiment les moments où ton esprit inconscient est beaucoup plus ouvert et réceptif à ce que tu vas essayer de lui dire en continu. Il est donc plus réceptif aux suggestions que tu as. Ce qui en fait vraiment des moments idéaux pour pouvoir saturer ton esprit avec tes pensées. Et la deuxième chose à garder en tête lorsqu'on manifeste, c'est de gérer les doutes, peurs et cet espèce d'osiment qu'on peut avoir surtout au départ. Ou quand on a déjà quelques résistances ou quelques croyances imitantes par rapport à un désir qu'on souhaite manifester. Et tu te demandes peut-être, et si en même temps que d'affirmer mes affirmations robotiques, j'affirme aussi l'inverse opposé. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà premièrement, tu ne peux pas avoir deux mètres en même temps, tu ne peux pas se servir de remettre en même temps. Et ça, c'est Neville Goddard qui l'a dit. Et donc du coup, ça veut dire que tu ne peux pas penser à ce que tu veux et à l'opposé en même temps, quoi qu'il arrive. Mais le point essentiel à retenir ici, c'est que tes pensées dominantes sont ce qui manifestent réellement. Donc l'état d'esprit auquel tu reviens le plus souvent est celui qui se manifestera dans ta vie. C'est ce qui sera poussé dans ta réalité, quoi qu'il arrive. Et si tu te retrouves surtout au départ à penser, toujours, même si tu affirmes robotiquement, plusieurs fois par jour, je n'ai pas vraiment ça en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas en train de se passer sous mes yeux dans ma réalité à l'heure actuelle. Et bien ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal au départ. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te corriger, te rectifier et à nouveau dire tes affirmations robotiques. Il faudra de toute façon te corriger encore et encore. Pourquoi ? Parce que même si ton esprit logique peut reconnaître que ce que tu as dans ta réalité est différent de ce que tu es en train de te dire et que tu ne te possèdes pas ou n'as pas encore ce que tu désires, réduire l'attention que tu portes à ce type de pensée opposée est vraiment important pour ne pas construire de résistance, de doute et de peur. Parce que plus tu accordes de l'importance et tu penses à ces pensées opposées, plus elles vont dominer ton état d'esprit facilement et plus tu vas créer de la résistance. Créant en fait un cycle opposé à ce que tu souhaites et qui renforcera tes doutes et donc créera de toute façon de la résistance par rapport à ce que tu souhaites manifester. Et je te recommande vraiment de te concentrer plutôt sur tes affirmations ou de simplement te les répéter comme un automatisme. Et de ne pas laisser à ton esprit en fait le choix. Aussi bien d'ailleurs qu'à ta réalité. Tu es le créateur, la créatrice et ici ce que tu affirmes n'a pas d'autre choix que de se conformer et de se manifester dans ta réalité. Et au fil du temps, ces doutes, ces résistances ou ces croyances limitantes cessent ton point et vont même se purger au fur et à mesure que tu persistes dans ta nouvelle façon de penser, dans ton nouvel état d'esprit. Et tu vas créer, te convaincre de penser d'une nouvelle manière qui sera poussée ainsi dans ta réalité. Donc vraiment il n'y a pas d'autre clé pour saturer ton subconscient, c'est à travers la répétition. Et bien que tu puisses viser en fait d'affirmer tout au long de la journée en continu ou même pendant des heures, il est quand même souvent plus facile de faire des séances plus courtes de 5 ou 10 minutes ou 15 minutes même. Et de pouvoir diviser peut-être 30 minutes par exemple par jour au long de la journée. Et à te concentrer sur le résultat souhaité tout en bloquant les pensées opposées à ce que tu souhaites. Ce qui est particulièrement le cas je trouve, en tout cas de mon expérience, qui est plus facile avec les affirmations robotiques. Et tu peux choisir d'affirmer absolument quand tu veux avec les affirmations robotiques à tout moment de la journée ou même le matin ou le soir. C'est toi qui choisis quand tu pratiques tes affirmations. Vraiment. Et certaines personnes vont justement se demander si les affirmations robotiques fonctionnent mieux ou bien ne fonctionnent pas du tout. Ou fonctionnent même plus rapidement que la visualisation ou toute autre technique. Ça dépend vraiment de toi. Cela dépend de savoir si c'est ce qui te semble le plus facile et le plus naturel à faire. Surtout dans le temps. Par exemple, pour moi je sais qu'il est naturel de visualiser. Et cela m'a aidée à manifester très rapidement et facilement auparavant. Ceci étant dit, la technique que j'utilise le plus souvent à l'heure actuelle est vraiment les affirmations robotiques. Et c'est pour ça aussi que je parle aussi souvent en fait des affirmations. Pour la simple et bonne raison quand c'est beaucoup moins fatigant que c'est beaucoup plus facile pour moi à utiliser sur le long terme. Généralement, j'utilise seulement une ou deux affirmations. Donc oui, j'utilise les deux méthodes bien que de manière consciente, j'utilise principalement en fait les affirmations robotiques. Je la complémente avec l'autre méthode dont je vais te parler vers la fin du podcast. Et avant que tu poses la question, je vais y répondre. Oui, j'utilise plutôt à l'heure actuelle des affirmations couverture ou générale parce qu'il y a beaucoup de choses que je souhaite manifester en ce moment. Et s'il y a trop de choses que tu souhaites manifester en même temps et que tu souhaites tout avoir maintenant, tu peux aussi faire la même chose et utiliser des affirmations qu'on appelle couverture ou générale. Et une chose à garder à l'esprit aussi, c'est que les affirmations robotiques sont vraiment utiles pour les personnes aussi qui ont du mal à rester en fait dans l'état d'esprit de leur fin choisie. Ou pour celles qui n'ont simplement pas l'énergie de prendre le temps de se concentrer sur une visualisation ou d'écrire dans un journal ou d'avoir une conversation même dans leur tête. En fin de compte, l'efficacité des affirmations robotiques dépend tout simplement de ce que tu penses à propos des affirmations ou de la technique en elle-même et aussi de ce qui te correspond parce qu'on est tous toutes différentes par rapport à la manifestation. Alors n'hésite pas à explorer différentes techniques et à trouver enfin ce qui fonctionne le mieux et le plus facilement pour toi. Et donc laisse-moi partager enfin cette autre technique que j'utilise étant que on ne parle pas assez souvent en fait dans la communauté de la manifestation. Il existe une technique qui est tout aussi efficace que les affirmations ou les affirmations robotiques et qui marche un peu d'ailleurs de la même manière que les affirmations robotiques et que tu peux utiliser tout au long de la journée ou même en complément de tes affirmations robotiques ou des affirmations. Ou même lorsque tu es fatigué que tu manques d'énergie ou tout simplement que tu commences justement à osciller entre tes pensées ou que tu as de l'anxiété. Ça peut aider dans ces cas-là aussi. Et cette méthode, cette technique c'est simplement d'écouter des subliminales. Et des subliminales surtout celles que tu crées avec ta propre voix ou avec un créateur ou une créatrice en qui tu as confiance, c'est tout aussi efficace que de penser tes affirmations en boucle. Et dans tous les cas, ça t'aide à saturer ton subconscient avec ce nouvel état d'esprit que tu désires. Et lorsque tu écoutes des subliminales, tu peux vraiment vaquer en fait à tes occupations, que ce soit travailler, t'occuper de tes enfants, faire du sport ou même dormir pendant que tu écoutes tes subliminales. Elles peuvent tout simplement être écoutées ou passer en arrière-plan, te permettant ainsi en fait de manifester ce que tu désires sans aucun effort et de t'aligner avec l'essai d'esprit que tu choisis. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je les ai incorporées dans les vidéos d'affirmation que j'ai créées pour la chaîne pour pouvoir en fait imprimer ton subconscient beaucoup plus rapidement et facilement. Et tu peux tout à fait consacrer uniquement du temps à affirmer pendant plusieurs heures ou plusieurs minutes par jour et cela de toute façon te donnera des résultats mais tu peux aussi écouter en complément ou à la place des subliminales et cela te donnera les mêmes résultats aussi. Et honnêtement, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'oublie de mentionner. Et avant que tu te poses la question oui, j'utilise des subliminales en complément des affirmations. Je fais les deux. C'est donc ma technique complémentaire parce que pour moi je préfère aussi affirmer de manière consciente et ça m'aide en fait à corriger les pensées opposées ou à penser à ce que je veux quand m'étend déjà bien quand je pense à ce que je veux en fait. Dans tous les cas ce qui compte le plus c'est que tu fasses quelque chose qui te fasse se sentir bien et si l'idée de manifester par des subliminales sans effort est vraiment ce qui t'appelle te motive ou résonne avec toi alors vas-y et n'oublie pas une chose peu importe que tu préfères affirmer dans ta tête pendant plusieurs minutes ou utiliser des subliminales ou même faire les deux en complémentarité en fonction des jours ou du temps que tu as à consacrer à ta manifestation de toute façon tout est une question de répétition et de persistance et aussi de consistance dans ta pratique. C'est vraiment de maintenir cet état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux maintenant. C'est tout ce qui compte. Et maintenant soyons clairs peu importe la technique que tu utilises ce qui aussi importe c'est que tu penses qu'elle fonctionne parce que si tu penses que quelque chose fonctionne mieux pour toi qu'une autre méthode c'est ce qui aura aussi un impact sur ton expérience. C'est toujours toi qui décide ne l'oublie pas tu es le créateur la créatrice des règles de la manifestation dans ta réalité comme de ta réalité d'ailleurs. Et de toute façon si tu affirmes ou même d'ailleurs écoute des subliminales et que tu reviens constamment en fait à l'opposé dans ton esprit et que tu oscilles constamment entre l'opposé et ce que tu veux forcément de toute manière que ce soit les subliminales ou tes affirmations ça va perdre son impact. Dans tous les cas il faudra te corriger et dans tous les cas tu restes aligné avec ce que tu veux comme étant déjà tiens dans tes pensées et que ce soit le cas toute la journée ou tout du moins à chaque fois que tu penses à ce que tu souhaites et bien que les affirmations ou les subliminales d'ailleurs puissent renforcer en fait ton nouvel état d'esprit il est vraiment important que tu sois aussi attentif attentive aux résistances aux doutes aux croyances limitantes que tu peux avoir tout au long de la journée et que tu te corriges et choisisses à nouveau dans tous les cas et de toute manière que tu choisisses une seule affirmation à répéter en boucle que tu choisisses une subliminale que tu as créé ou que tu choisisses une vingtaine d'affirmations en rampage à répéter autour de la même idée le choix c'est le tien c'est ton choix c'est toi qui crée ta méthode ta technique ce que tu préfères comme étant ce qui fonctionne pour toi parce qu'en fin de compte la méthode que tu préfères celle qui sera la plus facile à implémenter pour toi de manière consistance pendant des jours ou des semaines d'ailleurs c'est celle qui t'aidera sûrement à manifester le plus facilement et le plus rapidement ce que tu souhaites donc en résumé les affirmations robotiques sont juste des mantras que tu répètes de manière presque inconsciente ou surtout de manière automatisée dans ta tête pour pouvoir saturer ton esprit beaucoup plus facilement et pour garder les doutes les peurs et les croyances imitantes de côté et loin et si tu en as envie ou que tu veux essayer de pratiquer les affirmations robotiques un peu comme un challenge pour toi ou pour tester tu peux tout à fait le faire et je t'encourage justement à tester n'importe quelle méthode quelle pratique que tu souhaites par est-ce qu'elle pourrait t'aider à vraiment rester aligné en pensée avec ce que tu désires comme étant déjà tiens lorsque tu as des pensées reliées aux peurs aux doutes ou à ton anxiété dans ces cas-là on sait qu'on peut utiliser des affirmations couverture comme je suis en sécurité tout est toujours parfait pour moi tout fonctionne toujours en ma faveur quoi qu'il arrive et de te rappeler surtout que tu es le créateur la créatrice de ta réalité que c'est toi qui as le pouvoir de façonner tout ce qui est autour de toi et ces pensées-là ce choix de pensée-là peut vraiment t'aider à réduire ton anxiété tes peurs ou même tes croyances imitantes et te permettre vraiment ensuite d'aligner plus facilement tes pensées avec ce que tu désires et si tu manques de temps pour affirmer au cours de ta journée même de manière robotique je t'encourage à créer tes propres subliminales ou à enregistrer en fait ta voix et tes affirmations que tu vas pouvoir te passer en fait en boucle et de plus avec ta propre voix ce sera d'autant plus facile pour ton subconscient d'emprimer et de cette façon tu peux quand même bénéficier de ta pratique d'affirmation sans pour autant vraiment penser à le faire et tu peux même aussi les écouter pendant que tu dors c'est ce qui va créer un changement dans ton subconscient et littéralement manifester ta meilleure vie ou tout désir que tu as c'est tout pour aujourd'hui si tu as trouvé le contenu de ce podcast utile je sais que c'est le cas pense à le partager avec quelqu'un qui souhaite manifester aussi sa meilleure vie ou créer sa meilleure vie n'oublie pas d'aimer de commenter et de t'abonner et rappelle-toi ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux passe une excellente semaine bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo